Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Oui, chers amis, on est toujours le vendredi 23 octobre 2020, 21h37, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. On va essayer de se changer des idées un peu dans cette, vraiment, cette période de notre histoire. En tout cas, c'est juste le début et on n'est pas sortis de l'auberge. On va essayer de se changer des idées. Il y a un sujet qui, moi, me tient à cœur, que j'aime beaucoup et dans lequel j'ai mes convictions et qui vous intéressent aussi beaucoup, c'est naturellement la vie extraterrestre, les ovnis. Et franchement, les dernières, comment dire, déclassifications même du Pentagone sont renversantes. Et les admissions du Pentagone aussi sont renversantes et de différents ministères, de différents pays. C'est un secret de polychinelle que ça traîne depuis des milliers d'années, hein, cette idée de visiteur de l'espace lointain. Même, peut-être, de gens à l'origine de notre apparition, avec des expérimentations. Pourquoi ces gens-là, ou ces forces-là, ou ces entités-là, ou ces civilisations extraterrestres, qu'on présume plus avancées, naturellement, viennent ici? Pourquoi sont-elles venues ici? Pourquoi continuent-elles à venir ici? Est-ce qu'on a quelque chose sur la Terre qui les intéresse, dont ils ont besoin? L'eau? Des minéraux? On ne sait pas. Mais une chose est certaine, on a la présence d'ovnis, hein, objets volants non identifiés, qu'on appelle maintenant les phénomènes, comment on les appelle, phénomènes atmosphériques non identifiés, ou quelque chose comme ça. Ils ont changé la terminologie. Donc, il y a tellement, tellement de témoignages, il y a des millions de témoignages, il y a des millions de témoignages à travers le monde. Maintenant, c'est des gens plus sérieux. Avant, c'était les crackpots, les hurlus-berlus, qui nous parlaient des petits bonhommes verts et des extraterrestres à tête grise, ou les fameuses, la fameuse racine grise. Mais maintenant, c'est des militaires, des marins, des pilotes d'avions, autant militaires que commerciaux, d'avions commerciaux, qui témoignent de ce qu'ils ont expérimenté et vu dans le ciel. Naturellement, on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que ça vient d'une autre technologie avancée, d'un autre pays? Est-ce que ça vient d'une civilisation avancée qui vient d'ailleurs? On ne le sait pas, puis on ne le saura pas. Mais ce que les pilotes, et autant de l'armée américaine que des autres corps militaires du monde, racontent dans leurs témoignages, c'est que ce qu'ils ont vu, les phénomènes qu'ils ont vus devant leurs yeux, en mouvement, ça n'a rien à voir avec l'équipement traditionnel, les avions traditionnels qu'on connaît, la technologie traditionnelle qu'on connaît. C'est quelque chose qui est bien au-delà, bien plus avancé que ce qu'on a sous la main. La façon dont ça vole, la façon dont ça tourne, la façon à la vitesse à laquelle ça vole aussi, c'est du jamais vu. Mais ça s'arrête là, ils ne vont pas plus loin dans leur révélation, mais déjà c'est un début. Et j'ai trouvé une entrevue intéressante qui remonte à il y a deux ans, de Tucker Carlson de Fox News, qui est un des seuls des grands réseaux à s'intéresser au sujet sérieusement. Puis il avait comme invité, comme il l'a souvent, Nick Pope, qui est un Anglais qui a travaillé pour le gouvernement anglais au ministère de la Défense. Et qui a vu des choses, lui. Et qui a confirmé qu'il y avait des programmes d'études, d'enquête, de tous ces phénomènes-là au sein du gouvernement anglais. Mais comme il y en a aussi, on a eu des confirmations de l'existence de ces programmes-là au niveau du gouvernement américain, entre autres. Je vais essayer de faire tourner l'entrevue, mais j'ai un petit problème. Je ne sais pas pourquoi les images disparaissent. J'ai un problème avec mon studio, mais on peut entendre l'entrevue. Donc, genre, on va aller commencer ça, puis je vous la traduirai grosso modo. Donc, Tucker qui dit en entrée du jeu, pendant des décennies, il y avait juste les crackpots et les fous qui parlaient de UFOs, d'ovnis. Il dit, c'est ce que je pensais de toute façon, que c'était juste des crackpots et des hurlus-berlus. Mais, je me suis rendu compte que depuis des décennies, nos gouvernements prenaient ces histoires-là au sérieux. Et très sérieusement. Nick Pope, un journaliste qui a passé des années à faire des recherches sur les OVNIs pour le gouvernement britannique. Il dit, Nick Pope nous dit non seulement les objets volants non identifiés sont réels, mais ils viennent souvent très proche de nos appareils. Même peut-être au point de presque entrer en collision avec nos appareils commerciaux. Nick Pope a rejoint nous aujourd'hui. Nick, merci beaucoup de venir. Donc, on n'est même plus rendu à se poser la question si les gouvernements croient en l'existence de ces OVNIs parce que, oui, ils y croient. Ils y croient, nos gouvernements. Le gouvernement britannique y croit. Le gouvernement américain y croit. Mais la question, c'est, est-ce que vous avez, est-ce qu'ils ont une idée de ce qu'ils sont, ces phénomènes-là? Ou d'où ils viennent? Il dit, non, on ne le sait pas, mais on garde un esprit ouvert là-dessus. On n'élimine rien des possibilités de la table. Peu importe ce que ces choses sont, il y a une question extrêmement délicate de sécurité nationale. C'est une question vraiment de sécurité nationale en ce moment. Pourquoi les gouvernements n'encouragent pas les gens à raconter leurs histoires, un peu comme dans d'autres questions? Si vous voyez quelque chose, rapportez-le. On pourrait peut-être commencer à vraiment comprendre cette menace potentielle. C'est ça qu'on a fait pendant plusieurs années au ministère de la Défense. On a pris ça très au sérieux, nous dit Nick Paul. Nos pilotes voyaient ces choses-là. On a eu des opérateurs de radar qui les ont suivis. Et on savait à travers les agences d'intelligence, de renseignement. Et on savait que les Russes et les Chinois travaillaient là-dessus, et d'autres aussi, travaillaient sur ces cas-là, ces histoires-là. Mais le problème, c'est que la culture pop, naturellement, qu'on traîne depuis longtemps, que les soucoupes volantes, les petits bonhommes verts, à cause de ce bagage-là qu'on traîne, les gens ne prennent pas ça au sérieux. Mais ils devraient le prendre au sérieux. Donc, les experts nous disent, Nick Pope, il est temps de prendre les UFOs, les OVNI, objets volants non identifiés, très au sérieux. Donc, on a vraiment démontré que ces avions ou ces vaisseaux expérimentaux, ou OVNI, c'est des technologies très avancées. Peut-être que ça vient d'autres pays. Donc, est-ce qu'on a éliminé ça, cette théorie-là, que ça vient peut-être d'un autre pays? Non. On garde un esprit ouvert. Ça se peut que ces objets qu'on voit soient des expérimentations russes ou chinoises, peu importe qui ils sont. Mais c'est justement ça la question. On doit absolument élucider tout ça, trouver d'où viennent ces événements-là que nos pilotes voient. Donc, voyez-vous, c'est vraiment, vraiment fascinant. Je vous laisserai ça dans la boîte de description. On n'a pas fini d'en parler. Ce n'est pas demain matin qu'on va résoudre ça. Je vous laisserai le lien de cette entrevue-là dans la boîte de description. Vous pourrez aller l'écouter. C'est facile à comprendre, même si vous n'êtes pas parfaitement bilingue. Il faut qu'on découvre ce que c'est. Parce qu'il y a trop... Toutes les dernières déclassifications du Pentagone sont à propos de ces rencontres-là que les pilotes ont eues avec ces technologies vraiment, vraiment avancées. Est-ce que ça vient d'un pays ennemi? Est-ce que ça vient de l'espace lointain? Ça va prendre des commissions, comme Nick Pope le dit un petit peu plus tard dans l'entrevue, ça va prendre des commissions sénatoriales du monde entier pour élucider ça, parce qu'on ne peut plus s'en sortir, on ne peut plus se sauver. C'est là, ça a été déclassifié. Il faut en parler. Puis il faut savoir c'est quoi, parce que ça peut être une question de sécurité aussi, nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada